... Bonsoir à toutes et à tous à la une de ce journal. Ces chiffres qui font froid dans le dos, plus d'un milliard de personnes dans le monde, dont 450 millions de personnes, vivent dans des zones où l'accès à l'eau potable est extrêmement préoccupant. Il s'agit plus des enfants. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo ? La journée internationale de l'eau remet sur la table cette problématique. Les détails dans un instant dans ce journal. Deux groupes en service sur les six. La centrale hydroélectrique de Moandigoucha dans le Okatanga peut servir de nouveau avec une capacité qui passe de 11,8 MW à 13,5 MW. Les précisions sur la nature des travaux dans un instant également dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. L'actualité, c'est aussi l'Afrique en deuil. Les décès du président tanzanien John Magoufouli, des suites de problèmes cardiaques, selon les sources officielles, plongent dans la tristesse les continents noirs. Les présidents de la République et présidents en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisekedi salue la mémoire d'un panafricaniste. Ce dernier est arrivé à Daré-Salam, où il a assisté aux obsèques de ses grands hommes d'État africains. Jusqu'à Arkoussema, on nous en parle à travers ses reportages suivis. C'est lundi matin. La dépouille mortelle du président tanzanien John Pombé Magoufouli a fait les derniers tours d'honneur à Dodoma, ville qu'il a transformée en capitale politique administrative de son pays. C'est au stade national des Dodoma qu'a été organisée la cérémonie d'hommage par ses pères africains. Arrivé ce même lundi à Dodoma, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine a fait son entrée au stade sous les ovations des milliers de Tanzaniens venus pleurer leur président. Après une courte prière par différents chefs religieux, l'assistance a été conviée à suivre les parcours exceptionnels du cinquième président de la République ennue des Tanzaniens, rétracé par les derniers ministres des Affaires étrangères, Palama Gambay Kaboudi dans les rôles de maître de cérémonie. Premier chef d'État à prendre la parole, le président Félix-Antoine-Otchisekedi Tchilombo a, au nom de l'Union africaine et celui de son pays, évoqué l'image d'un grand panafricaniste dont la disparition est une grande perte pour le continent. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Poumbe et Joseph Magoufouli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un nombre d'États acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple, acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs d'unifier le continent et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. Tous les autres chefs d'État africains qui se sont succédés au Lutrain ont vanté les qualités humaines de ces chefs d'État qui a transformé son pays au cours de son tout premier mandat, s'exprimant pour la première fois en public depuis son investiture en remplacement des feux magoufouli. La présidente Samaya Soulu Hassan a remercié les chefs d'État et les chefs de délégation venus exprimer leur solidarité à l'endroit du peuple de Tanzanie. Elle a pris l'engagement de poursuivre l'œuvre laissée par son prédécesseur John Magoufouli. Le président de l'Union africaine et tous les autres chefs d'État se sont inclinés tour à tour devant la dépouille mortelle de l'élistre disparue sans mise en terre et prévue en fin de semaine après des hommages des forces vives dans d'autres villes de la Tanzanie. Et des retours à Kinshasa après avoir assisté aux obsèques du président tanzanien, le chef de l'État s'est recueilli devant la dépouille mortelle du député national Henri-Thomas Lokondo. Pierre Kibambesso Moïssa et bienvenue Kabamba. La mort a frappé durement au sein de l'une des institutions du pays. Henri-Thomas Lokondo, député à l'Assemblée nationale depuis 2011, est décédé le 10 mars 2021 des suites d'une maladie en Afrique du Sud. Ayant appris avec consternation le décès de ce membre du Parlement, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est venu en début de soirée ce lundi aux obsèques de l'illustre disparu au palais du peuple. Le président de la République s'est recueilli devant le corps du député national Thomas Lokondo. Il a ensuite, comme à l'accoutumée, salué et réconforté la famille biologique du défunt. Le chef de l'État a aussi échangé brièvement avec les présidents de deux chambres du Parlement, Mboson Kodia, Eba Tulu Kwebo, ainsi que le premier ministre Samalokonde, tous présents dans le hall du siège du Parlement. Henri-Thomas Lokondo avait obtenu sa licence en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales à l'Université libre de Bruxelles. Il a assumé tour à tour les fonctions de vice-ministre de relations extérieures et de vice-ministre de travaux publics. Il a été élu à la circonception électorale de Mbandaka aux législatives de 2011 et de 2018. Il a aussi exercé les charges de conseiller privé à la présidence de la République en 2004. Thomas Lokondo a siégé au Sénat de 2006 à 2011. Le président de la République a quitté le palais du peuple à 17h57. Il revenait de Dar es Salaam où il a assisté au funérail de son homologue de la Tanzanie, John Pombé Magoufouli. Les hommages de toute une nation en présence de plusieurs personnalités du monde politique, culturel et autres, certaines personnalités se sont exprimées sur ce qu'a été ces députés si singuliers à l'esprit libre. Le condo, c'est quelque part que dis-je, c'est un modèle dans la mesure où la République a besoin d'hommes intègres, justes. La République n'a pas besoin d'hypocrites, surtout dans le monde politique. Et donc, pendant tous les temps passés ensemble, particulièrement les sept ans de la Léchature passée, j'avais devant moi un député excellent, zélé, qui lisait tous les projets des lois avec compétence et avec tout le sérieux possible pour travailler et en commission permanente et en plénière. Et travailler pas pour faire le matuvu, mais pour réellement convaincre ses pairs de ses points de vue, ses convictions. Tel était le condo. Je crois qu'il nous faut beaucoup de le condo au niveau des institutions délibérantes, tant dans nos provinces qu'au niveau national. Je ne l'ai jamais considéré comme honorable député ou collègue, non. Je l'ai toujours appelé grand frère, Bukulaka, Yaya, Kouloutou. Il était toujours là quand j'ai besoin de lui. Vous savez, c'est quelqu'un qui avait un franc-parler que personne ne peut comparer. Et à chaque fois que je me retrouvais devant un problème politique, je faisais recours à lui. Il avait les qualités d'un homme responsable qui savait exprimer son point de vue. Un homme travailleur assidu à ce qu'il faisait et surtout un homme libre. C'est une grande perte pour la province de l'Équateur et pour tout le pays. Un homme est pris d'un patriotisme avéré, d'une intelligence extrême à chaque fois qu'il intervenait à l'Assemblée nationale. J'avais toujours quelque chose à tirer de ses interventions. Un homme loyal dans l'amitié, d'une grande rigueur et d'une simplicité incroyable. On a grandi ensemble, on a évolué. Et puis, malgré nos divergences, on a évolué sur le plan politique, l'amitié a toujours été sincère et il a toujours été proche de la famille, proche des amis et surtout proche de sa population de Bandaga. Après échange avec l'ambassadeur de Grande-Britagne en poste à Kinshasa, le président du Sénat s'est rendu au centre Lindongue pour échanger avec les cardinales Fridon Léa Mbongo. Le prélat catholique a joué un rôle important dans la résolution et moment donné de la crise au sein du régroupement politique CAFDC-A, le tout dans ses condensés signés Sandra Nyangui sur les images de Gélor Kimpianga suivait. Dans sa casquette de fervent chrétien catholique, le président du Sénat congolais est allé recevoir la bénédiction de l'évêque métropolitain de Kinshasa pour bien remplir la mission lui confiée à la chambre haute du Parlement. Modeste Bahati s'est rendu au centre catholique Lindongue remercier Fridolin Mbongo pour son implication dans la recherche des solutions dans les problèmes qu'avait connu son regroupement politique à FDC-A menacé des dédoublements par certains acteurs politiques connus sur la scène politique congolais. Il n'y a pas d'agenda pour rencontrer son père spirituel. C'est comme un enfant qui rentre chez lui à la maison. Aujourd'hui particulièrement, je suis venu solliciter sa bénédiction pour la haute charge qui m'a été confiée et dire également que nous, au niveau de l'église catholique, nous avons une mission celle de libérer le peuple congolais de la pauvreté et de casser le paradoxe qui existe entre le fait que nous sommes nantis de tout de manière potentielle. Mais il faut transformer tout cela en richesse pour que le peuple puisse trouver le bonheur, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour que notre regroupement à FDC-A lié puisse rentrer dans ses droits. Le prince de l'église se rejouit de voir la FDC-A recouvrer ses droits et souhaite voir son fils travailler davantage pour le bien-être de la population congolaise. La justice est faite et nous sommes très heureux pour ça. Au-delà de ça, c'est plutôt la mission qui est désormais la sienne. Comme il a dit lui-même, il est venu chez moi à double titre comme fidèle catholique mais aussi comme homme politique. Nous voulons qu'une page soit tournée dans la gestion de la chose publique dans ces pays. Et surtout, nous fondons beaucoup d'espoir sur nos fidèles chrétiens catholiques pour qu'il y ait cette harmonisation entre la foi et l'engagement politique. La question de l'insécurité à l'est du pays, les différentes réformes inscrites dans les programmes du mandat du président de la Chambre haute du Parlement, notamment les réformes électorales, la transparence dans la gestion de la dotation budgétaire du Sénat. Autant de sujets évoqués au cours de cette audience que le président du Sénat, Modesto Bahad, Sinoukwebo, a accordé à l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité à Kinshasa. Émilie Maltzman s'exprime en ce terme. Nous allons suivre ce qui se passe au Sénat et aussi au Parlement congolais pour que les institutions fassent leur rôle dans le développement du pays du Congo. Le président de la Chambre de Sages s'est par ailleurs incliné devant la dépouille mortelle de l'honorable Henri-Thomas-Lokondo, décédé dernièrement en Afrique du Sud. Et dans le nord Kivu, un véhicule a fini sa course dans la foule à Kiissi, territoire des Niragongo. Le bilan est particulièrement lourd. Une vingtaine de morts et plusieurs blessés. Le gouverneur de province Carlinzazous, Cassivita, a porté l'assistance du chef de l'État aux victimes. C'est un reportage de la RTNC Nord qui vous suivait. Une forte émotion de la population et des officiers Lagoma et Niragongo que 21 corps de victimes de l'accident mortel survenus à Kiissi à moins d'un kilomètre au nord de la ville des Goma ont été levés des trois morgues de la ville, la morgue de l'hôpital militaire de Katindo, l'hôpital provincial du Nord Kivu et celle de la CBCA. C'était ce dimanche 21 de l'année en cours. Tout est parti d'abord de l'identification des corps par les comités de crise institués par les gouverneurs pour cette circonstance douloureuse. Sur place, la protection civile renseigne parmi le 21 corps 19 civils et deux militaires de la garde républicaine. Honneur et hommage militaire oblige. Ces derniers ont été rendus à ces deux vaillants militaires après la lecture de l'horizon finebre. C'est dans l'après-midi de ce même dimanche que les corps ont été inhumés sous une forte émotion. tristesse, douleur au cœur au cimetière Macao d'une part, d'autres au cimetière où les victimes sont originaires. Nous félicitons l'autorité provinciale qui nous a soutenus en tout vraiment depuis le début de l'événement donc depuis le transport dès le lieu de l'accident jusqu'à la mort. Reliant sa parole à l'acte, le gouverneur des provinces qui a rassuré la prise en charge par le chef de l'état au lendemain de l'accident vient d'honorer les factures des blessés internés dans les structures médicales de Goma. Carly Ndanzukasivita. Nous avions annoncé la prise en charge et l'accompagnement de son excellence monsieur le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes venus encore une fois revoir l'état de la santé de nos malades aussi à assurer la prise en charge médicale. D'abord, payer les factures de l'hôpital pour que toutes les interventions puissent se passer très bien. C'est un sentiment de gratitude. Vous comprenez que des fois, nous recevons des pareilles circonstances qui arrivent et on n'a pas auprès de qui réclamer. Rappelons que la cause de cet accident est due au système de freinage d'un camion militaire en provenance de Kisangani qui a cédé le vendredi dernier sur la pente de Kihisi tamponnant ainsi tout ce qui était sur son parcours à l'entrée même de la ville de Goma. On en parlait tout à l'heure dans le titre. Près d'un milliard de personnes dans le monde à la limite privées de l'eau potable. La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger c'est le thème retenu cette année de la journée internationale de l'eau qui rime d'ailleurs avec les contextes sanitaires actuelles et à Kinshasa les responsables de la régie des eaux étaient devant la presse pour faire le point sur les avancées et déficits dans les secteurs de l'eau. Images et commentaires. Dans un contexte si singulier la crise sanitaire la régie des eaux s'est refusée de toute activité mais atténue tout de même par l'étruchement de son directeur général ses hauts cadres et partenaires à faire le point sur les secteurs eaux. Il se dégage un besoin exprimé en eau de plus d'un million de mètres cubes d'eau le jour à Kinshasa mégalopole de près de 12 millions d'habitants. La régie des eaux s'emploie donc malgré les difficultés à combler les 450 000 mètres cubes de déficit a confié devant la presse le directeur général de cette entreprise Clément Moubiaï Kanshama qui a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi pour l'intérêt qu'il accorde à l'amélioration de la desserte en eau potable. Avec l'implication personnelle du président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine de Tisekedi Chilombo du gouvernement et des partenaires techniques et financiers nous sommes parvenus à dérouler un vaste programme de développement porteur d'espérance et dont la mise en œuvre apporte déjà des solutions idéales par temps sur l'ensemble de la République. Les difficultés rencontrées dans la desserte à nous notamment l'environnement dégradé par des déchets toxiques et autres qui font que la régie des eaux au-delà du simple traitement est appelée à traiter également les eaux usées. L'investissement les créances les explications en relais du directeur provincial de Kinshasa du coordonnateur du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain PEMU qui s'est apaisanté également sur les travaux réussis dans la capitale pour la réhabilitation et construction des réseaux secondaires et tertiaires mais également la nature des travaux de construction des usines d'ozone et de l'embaimu par les partenaires Witek et Hyundai. Et justement pour vulgariser ce que fait sur le terrain la régie des eaux un contrat de partenariat avant d'être signé entre la RTNC et cette entreprise l'opinion sera désormais fixée et informée dans les détails sur les pas franchis les difficultés et les défis à relever dans les secteurs eaux le contenu à travers ses commentaires. Beaucoup de questions persistent dans la fourniture en eau potable. Dans ces missions régaliennes l'on est tenté de poser la question qu'est fait réellement la régie des eaux pour combler les déficits en eau dans le pays et particulièrement à Kinshasa. La réponse trouve tout son sens dans les contrats signés entre la régie des OSA et la RTNC qui va désormais servir de support médiatique dans la vulgarisation des activités et efforts consentis par cette entreprise pour offrir une finée une eau de qualité. Motif de satisfaction pour les deux parties représentées pour la régie des eaux par son directeur général Clément Moubiaï-Kanshama et le directeur général de la RTNC Ernest Kabila qui s'est fait accompagner de son adjoint Freddy Moulumba. J'ai sens la notoriété et une grande audience auprès de nos clients et de l'intermettre d'appel de chaque compatriété où qu'il se trouve. Voilà pourquoi nous avons résolu d'approcher l'envoi du peuple en vue de solliciter son accompagnement au travers d'un contrat de partenariat. Contacté à ce propos les autorités de la RTNC n'ont pas hésité un seul instant à noter la main. Ma gratitude est exprimée aussi à l'envoi du chef de l'État son excellent agent de la RTNC qui, malgré leurs difficultés zélantes d'une manière financière d'une manière des équipements ont pris à bras les corps la RTNC pour accompagner le gouvernement de la République et toutes les institutions de la RSI à accomplir sa mission. Une mission qui compte bien remplir la RTNC dans son rôle d'informer, former et divertir et égard également à sa couverture nationale et internationale. Les secteurs eaux, on en parle encore dans ce journal, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangui-Sangasikos en marge bien évidemment de la journée internationale de l'eau a organisé une conférence débat sur l'importance de cette denrée précieuse qui est l'eau. Suivez. En marge de la journée internationale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année, la CICOS et l'ISP Goumbé ont organisé une conférence débat sur le thème la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Le directeur de ressources en eau de la CICOS Georges Boulou-Vunga a fait une brève présentation du bassin du Congo dans son exposé. Il a démontré que la République démocratique du Congo occupe 62% du bassin du Congo. Quant aux usagers de l'eau il a indiqué que cette ressource est utilisée dans les domaines de l'hydroélectricité de la navigation de la pêche et des écosystèmes à la question des savoirs la gestion intégrée des ressources en eau explique Georges Boulou-Vunga. La mauvaise gestion de la ressource la dégradation de la qualité de la ressource ainsi que des conflits liés à l'usage de l'eau sont à la base de la création de cette structure. L'agir constitue une réponse à la problématique des changements climatiques au plan sous-régional. De son côté le professeur Boulou-Koudé-Lupin a planché sur la protection que aucun secteur ne peut échapper à l'eau. C'est pour montrer son importance que la journée d'aujourd'hui est organisée à travers les mondes. En effet l'eau est la source de conflits elle cause des maladies si elle n'est pas de bonne qualité à faire remarquer les profs Alain Boulou-Kou avant de mettre l'accent sur la protective collective de l'eau. Pour les représentants du ministère de l'Environnement bienvenue Mouloua Gassouka l'eau est une ressource importante dans la vie de l'homme. Deux groupes en service sur les six la centrale hydroélectrique de Mouande et Koujap est de nouveau fournir de l'énergie électrique dans le Hoka Tonga de 11,8 MW à 13,5 MW une capacité annonce. Yvette Makuntima dans ses commentaires de Constance Madanga. C'est le fruit du partenariat public-privé type clé en main et PCM pour la réhabilitation et modernisation de la centrale de Mouande et les réseaux associés dans la province du Hoka Tonga et ce dans le cadre du programme lancé le 28 juillet 2016 par l'ASNEL SA visant la rénovation et mise à jour avec les systèmes SCADA des groupes turbines alternateurs de son parc de production hydroélectrique. La mise en service du deuxième groupe de la centrale hydroélectrique de Mouande et Mouande et Mouande réhabilité et modernisé qui passe des 11,8 à 13,5 MW illustre bien la matérialisation de ces programmes initiés par le numéro un de l'ASNEL SA Jean Bosco Kayoumbo Kayan pour desservir en électricité la population de ces coins du pays qui s'accommodent à la vision du chef de l'État le peuple d'abord. Les groupes deux tournent désormais en plein régime au grand bonheur du directeur du département de la production ingénieur Richard Capiabou Shinga représentant du directeur général qui a présidé cette cérémonie et tous les personnels de l'ASNEL SA Notre mission c'est de fournir de l'énergie à la population dans des bonnes conditions Il est prévu que la troisième machine vienne au réseau le 19 avril à peu près et au mois de mai nous aurons la quatrième machine au mois de juin la cinquième machine et au mois d'août ou tard la sixième machine Les vols récurrents des conducteurs en cuivre et autres outils de production préoccupent au plus haut point les responsables de cette entreprise Il n'y a pas à cacher c'est comme si c'était un sabotage parce que les lignes et les pylônes appartiennent au pays sous la gestion de l'ASNEL de vandaliser c'est remettre en colationnel à la carte de départ l'argent qu'on pourrait investir pour autre chose on est obligé d'être dans un éternel récompensement Actuellement Mouani Ngoucha compte deux groupes modernisés et réhabilités sur financement d'Ivanoué Mining travaux exécutés par les contractants du groupement Andri TZ CGLEC sous la direction des stuquits S.A. Les quatre groupes restants qui subissent d'intenses travaux seront remis progressivement jusqu'à la fin du mois d'août 2021 Cette rénovation vaut son pesant d'or car la centrale hydroélectrique de Mouani Ngoucha construite entre 1926 à 1955 va connaître un accroissement de la puissance installée de 71 à 81 soit une augmentation de 10% C'est un vaste programme 40 kilomètres des routes à moderniser dans la capitale à travers le projet Tile-Gilou qui s'inscrit évidemment dans la vision du chef de l'Etat lancée la semaine dernière les travaux ont démarré ce lundi en premier l'Axe et l'Axe 24 novembre Robert Ndaï Tichesse C'est la concrétisation d'un ambitieux projet initié par le président de la République Félix Antoine Tchèque de Tchilombo qui a mis en place avec ses partenaires au développement un projet pilote dénommé Tile-Gilou pour la réhabilitation et la modernisation des voies urbaines à travers le pays Lancé il y a peu le chef de l'Etat vise à travers le projet les désengorgements de la ville de Kinshasa à travers les routes périphériques selon du 22 mars 2021 les Chinois de l'entreprise CREX-7 qui ont reçu mission du président de la République de bitumer les routes secondaires à travers le cadre du district de la capitale étaient à l'oeuvre les travaux sur l'avenue Makansa dans son tronçon compris entre l'entrée Elenguesa et l'avenue X 24 novembre dans la commune de Guiringiri ont bel et bien démarré à la satisfaction de la population le directeur général adjoint de CREX-7 Stéphane Moundadi qui a visité quelques chantiers déjà opérationnels à travers la capitale s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux sur l'axe Makansa C'est que le président de la République Félix-Antoine Tisségui-Chulombo a fait ça se matérialise aujourd'hui Chilé Joulou c'est une philosophie une pensée une autre manière de faire des choses Chilé Joulou qui traduit l'exemple c'est une pensée que le chef de l'état a dit comment nous pouvons développer le pays pour la ville de Kinshasa de 40 kilomètres on a pris tous les 4 districts qui composent la ville de Kinshasa Le projet Chilé Joulou se concrétise grâce à un partenariat public-privé et un financement à la hauteur de 139 millions de dollars américains sur l'ensemble du territoire national Les besoins se font sentir le Kassai oriental doté d'un centre de formation des policiers un projet porté conjointement par la RDC et l'Organisation Internationale des Migrations et ce nouveau centre a été honoré par la visite du général Philomon Patience Mouchi Diabs un commentaire de Dylan Kayouma Après une semaine de mobilisation des troupes dans les Kassas orientales pour lutter contre l'insécurité le commissaire général adjoint chargé de la police administrative s'est rendu à Chikuta cité situé à quelques kilomètres de Mbujimaï ici prend encore le vieux projet tant caressé par le commissariat général de la police il s'agit du centre de formation des policiers une première dans cette partie de la république saluée par le général Philomon Patience Mouchi Diab et ses collaborateurs de l'espace Kassai Je suis très content puisque dans tous nos rapports depuis que la police est police l'espace Kassai n'a jamais eu un centre de formation c'est-à-dire le policier Kassai a eu trop de difficultés pour être formé il a fallu qu'il soit à Kinshasa dans le Congo central au CIE de Kassangulu soit à l'Bumbashi au centre de Kassab mais aujourd'hui l'espace Kassai a un centre le fameux centre de Tchikuta que je viens de voir moi-même de mes propres yeux avec des conditions créées par l'OIM je suis satisfait Visite du centre des formations Tchikuta terminée le commissaire général adjoint chargé de la police administrative a pris la direction du territoire de Tchilengue sur place Philomon Patience Mouchi Diab a réconforté les hommes en uniforme les invitant à travailler en toute responsabilité pour sécuriser les personnes ainsi que leurs biens le général par la suite a pris également leur doléance et promis de les transmettre acquis des droits afin d'améliorer la prestation des cadres et agents commis à la sécurité intérieure de la République démocratique du Congo et on en vient maintenant à cette information ce n'est pas une maladie comme telle mais plutôt une malformation congénitale et c'était hier la journée internationale la trisomie 21 selon les statistiques touche près de 8 millions de personnes dans le monde les individus trisomiques souffrent d'une déficience intellectuelle à marge de cette journée la CEF l'association sans frontières a initié une journée de partage avec les parents des enfants trisomiques Willy Atunakov Lisette Moujinga et Jean-Paul Chibangou c'est sous les thèmes la trisomie 21 une maladie génétique et non une barrière tout le monde a droit d'être heureux que la CEF l'association sans frontières a célébré dimanche 21 mars 2021 à Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa la journée mondiale de la trisomie 21 au cours d'une matinée de partage d'expérience c'était en présence de plusieurs autres demandes parmi lesquelles les députés et sénateurs la représentante du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO Bintou Keïta d'autres chefs des missions diplomatiques et le représentant des mouvements associatifs une journée haute en couleur marquée par trois temps forts d'abord la projection d'une vidéo émouvante sur les témoignages de parents des enfants trisomiques ensuite une série d'allocutions des circonstances prononcées tour à tour par Patricia Temouni chargée de la communication de l'ASF et mesdames Yolande et Nadine une occasion propice pour madame Liliane Temouni vice-présidente de l'ASF et ambassadrice de la Croix-Rouge RDC pour l'Afrique et le monde délancer un SOS par un appel de fonds en direction des personnes tant physiques que morales de bonne volonté surtout aux dirigeants de la République démocratique du Congo 160 enfants trisomiques sont pris en charge pour leurs soins toute l'année par l'association Sans Frontières nos actions nous ont permis d'acquérir une expérience et un savoir-faire qui nous permet de mener des projets humanitaires de forte envergure comme la construction que vous avez vue pour les enfants avec malformation et trisomie de 0 à 18 ans Enfin, ça n'est suivi la remise surprise des diplômes des mérites par Kelly Temouni deuxième vice-présidente de l'ASF au président de cette organisation Louis Temouni pour son soutien moral, matériel et financier et à Mme Liliane Temouni Ngoïmaoua en récompense aux nombreux projets sociaux et humanitaires déjà réalisés et en cours de réalisation par l'ASF en Afrique et en République démocratique du Congo depuis sa création en 2006 jusqu'à ces jours Cette journée s'est clôturée en toute beauté par la remise des cadeaux aux enfants trisomiques une façon pour Mme Liliane Temouni de redonner de l'affection et du sourire à ces enfants vivants avec handicap Pour un nouveau souffle l'UDPS Fédération de Mouamba a un nouveau comité c'est le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya qui a procédé à l'installation de ce comité Alain Mdikaï revient sur cette cérémonie Désormais c'est Mathieu Kassanda qui présidera à la destinée de la fédération de l'UDPS Mouamba Seuls les comités installés par les chefs de l'exécutif national de l'UDPS au Gisin Kabouya a le pouvoir d'engager ces grands partis des masses dans cette entité administrative Selon le secrétaire général Augustin Kabouya le comité Kassanda a pour mission de redynamiser les activités de l'UDPS dans cette partie de la capitale notamment l'implantation du parti et le recrutement des nouveaux adhérents pour les échéances électorales à venir Augustin Kabouya a saisi aussi cette occasion pour appeler les cadres et les combattants à la sérénité et à l'unité du parti pendant cette période surtout à œuvrer pour les rayonnements des activités du parti comme les témoignes Steve Mouamba Au cours de ce rassemblement populaire le numéro 2 du parti cher à Félix Antoine Tiseké de Tchilombo a recadré l'opinion sur les sujets des 82 candidats pour les 8 postes ministériels Selon lui à l'IDPS la désignation des candidats du parti pour les nominations n'est pas un sujet tabou ou une question réservée exclusivement à l'autorité morale ou un groupe d'individus qui soit-il Pour les cas d'espèce c'est la commission de gestion des ambitions du parti qui avait réceptionné 125 noms qui répondaient au profil fixé par le premier ministre a-t-il précisé avant d'ajouter que cela n'a pas empêché l'Union pour la démocratie et le progrès social à déposer ce oui-non auprès de Jean-Michel Samalou Kondé Et des activités sur les combats de droits de la femme la femme oui mais aussi la promotion de la jeune fille les sujets étaient au centre d'une conférence organisée par A718 et le lycée maman d'Yankemba Constance Mananga et Maurice Mewa ont signé ces reportages C'est au tour du thème femmes congolaises pour une émergence qui s'est tenue cette conférence au lycée Maman Diankemba une manière de valoriser les capitales humains et surtout faire la promotion de la jeune fille en ces mois dédiés à la femme mais comment parler de la femme à part entière sans faire allusion à la jeune fille voilà un questionnement du représentant personnel du chef de l'état invité des marques à ses assises Yannick Luntadilla a salué la gratuité de l'enseignement décrété par le chef de l'état Félix-Antoine Tisegué de Tchilombo qui a permis la promotion de la jeunesse un combat auquel il a décidé de mener jusqu'au bout Chaque jeune fille représente une promesse d'avenir pour notre pays La participation active des femmes et leur leadership ne sont plus une option Ce sont des nécessités urgentes si nous voulons réaliser des changements culturels nécessaires à tous les niveaux et dans tous les domaines de la société en faveur du développement durable Les représentants personnel du chef de l'état Yannick Luntadilla a promis aux élèves du 10 lycée de s'impliquer afin de bénéficier des bus scolaires un plaidoyer qu'il fera auprès du chef mais aussi pour la formation continue des professeurs Bien avant la bidelle générale Kalaki a interpellé l'auditoire sur ces lycées créés en 1957 l'isséthine ouenée fille aujourd'hui mais femme de puissance d'un mois et c'est chaque jour que l'on devient femme une assistance plutôt captive composée également des membres de la fondation Sarah International et des amis de Yannick Luntadilla pour clôturer les préfets Fédéric Koumi a remercié le chef de l'état pour la revalorisation de l'enseignant et de la jeune fille Un nouveau bâtiment pour l'encadrement de femmes dans le Haut Katanga et bien l'association Femmes et Promotion a ses propres bâtiments on en parle dans ses commentaires Par la pose de cette première pierre l'association Femmes et Promotion a fait pro Grand Katanga a lancé ce vendredi 19 mars 2021 les travaux de construction de son siège social C'est l'honorable C'est l'honorable Kawen Kabwit élue de Louboudi dans le Lualabaye qui a parrainé cet événement elle en donne ici la motivation C'est éduquer une femme C'est éduquer toute une nation Nous ne pouvons pas nos femmes se rencontrer sous l'arbre sous la riz ce n'est pas bien Nous avons voulu à ce qu'on construise notre propre bureau de la FEPO Grand Katanga Pour madame Kabwang Roboze Marie-Jeanne présidente exécutive de l'association Femmes et Promotion Afepro Grand Katanga ses travaux concrétisent un rêve aujourd'hui devenu réalité Pour moi c'est une grande joie de voir madame qui est une femme qui a songé à ce que la FEPO ait un siège à l'objectif de notre association les femmes qui souffrent les femmes vulnérables les enfants de la rue les mères ou les jeunes filles des œuvres qui n'ont pas eu la chance de continuer leurs études mais qu'elles doivent quand même être encadrées par la FEPO qui dit Association Femmes et Promotion Située sur l'avenue L'Aquipopo à Lilac dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi le siège social d'Afepro Grand Katanga dont les travaux ont débuté ce vendredi 19 mars sera étendu sur un espace des 12 sur 9 plus 4 mètres d'entrée notez que l'association Femmes et Promotion AFEPRO est une association chère à maman Marthe Casala maire du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo qui tient à la concrétisation de l'autonomisation de la femme en RDC et cette question le loalaba serait-il désormais aux couleurs de l'union sacrée et bien une mutation confirmée par les présidents de l'assemblée provinciale qui s'alignent derrière la nouvelle vision du chef de l'état Félix Tchisekedi on en parle dans ses reportages de la RTNC L'Oulaba En Twitter après leur adhésion massive à la vision du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi à savoir l'union sacrée de la nation les honorables députés provinciaux du L'Oulaba ont tenu une réunion ce lundi 22 mars 2021 sous la houlette du premier d'entre eux l'honorable Louis Kamonitumbu il s'est agi de prime abord d'identifier tous les adhérents à ce nouveau courant qui était présent dans la salle VIP de l'assemblée provinciale du L'Oulaba à travers cet appel nominal lu par l'honorable rapporteur adjoint Mouchaïla Shimata-Weber Sur 20 20 honorables siégeants 14 honorables députés ont adhéré à l'union sacrée de la nation et présentement 13 sont présents dans la salle La substance de cette réunion nous est livrée ici par l'honorable Louis Kamonitumbu président de l'assemblée provinciale du L'Oulaba L'objet de cette réunion était la consolidation de l'union sacrée assemblée provinciale du L'Oulaba maintenir la cohésion interne à l'assemblée provinciale informer aussi les membres de cette union sacrée du déplacement du président que je suis vers Kinshasa Signalons que la préoccupation majeure de cette crème parlementaire L'Oulabaise va de pair avec le slogan Le peuple d'abord Les érosions dans les districts de Mouamba sujet d'inquiétude un début de solution peut-être l'élu de cette circonscription électorale Pierre Kengoudia a remis plus de 100 000 sacs à sable pour arrêter la progression dangereuse de cette érosion Patience Le plus d'Illivien qui se sont abattus sur la ville de Kinshasa ces derniers jours ont causé des dégâts énormes dans la commune de Kissesso écoulement des maisons et morts d'hommes émis par ces drames une lue de Mouamba qui depuis 2017 contribue à la lutte anti-érosif dans cette commune a à ses jours fourni plus de 100 000 sacs vides pour le remplissage de sable pour lutter contre les éboulements des terrains Pierre Kengoudia déplore cependant les comportements de jeunes de ses coins victimes pourtant de ces drames qui exigent de l'argent pour travailler Les érosions continuent ça ne s'arrête pas la catastrophe est là les gens perdent les maisons il y a même des vies jumelles qui sont emportées avec ces érosions là voilà pourquoi je suis venu dans une sorte de campagne de sensibilisation ce que nous demandons maintenant la population riveraine de ces différentes érosions il faudra qu'on puisse planter des bambous partout de manière à freiner durablement l'effondrement des terres avec les érosions qui continuent et tout ça ça va arrêter ces érosions là ces morts d'hommes et ces maisons écoulées ont été enregistrées au quartier Moujinga et 17 mai c'est grâce à l'appui des hommes de bonne volonté qu'on parviendra à mettre à l'abri les populations des Kisensos et voilà qui met un terme à ce journal merci de l'avoir suivi Sylvie Macoumbani était à la rédaction la régie d'antenne assurée par Ignace Tibangou la réalisation Bijou Katarissi et Jacques Kabouaba à la coordination bonsoir chez vous bonsoir chez vous